Bonjour les amis, comment perdre du poids avec la colère ? Et bien sachez que la colère c'est une énergie magique. Elle est d'une puissance redoutable. Si elle est mise au service de la destruction, et bien elle détruit. Et si elle est mise au service de la construction, et bien elle construit. Lorsque vous souhaitez perdre du poids, il arrive qu'il y ait des frustrations puisque l'objectif à atteindre est difficile. Et en fait, cette frustration va générer de la honte, voire de la culpabilité. Et en fait, lorsque vous êtes dans cet état émotionnel, vous allez, entre guillemets, mal vous traiter par des sentiments désagréables, une souffrance. Et bien aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de déplacer le curseur de la frustration vers l'exigence. Je parle de petites exigences, puisque si vous êtes trop exigeant, vous allez verser vers la psychoriginité. Notre objectif en fait, c'est de bien se traiter, d'être bienveillant envers soi, et d'atteindre un objectif qui est la perte de poids. Pour cela, vous allez déplacer un petit peu le curseur de la frustration vers l'exigence. Vous allez vous dépolariser de la frustration. Donc tous les schémas mentaux que vous pouvez avoir, c'est-à-dire je ne m'aime pas, je me sens gros, je me sens grosse, j'aime pas le sport. En fait, ça, ça génère de la frustration. Et vous êtes dans un état psycho-émotionnel qui est plutôt dans le pourquoi je suis comme ça. Et ça, c'est en fait les symptômes de la frustration. Ce que l'on va chercher, en fait, c'est se dépolariser de la frustration et se polariser vers l'exigence, la petite exigence, celle qu'on peut réaliser tous les jours. Par exemple, vous n'aimez pas le sport. Et vous vous dites, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'activité physique qui me plaît. La marche, par exemple. Et vous vous dites, bon, tiens, j'aime bien marcher, mais je n'aime pas marcher seul. OK, la solution, petite exigence, j'appelle un pote, une pote, est-ce que tu veux venir marcher avec moi au bord de l'eau, dans la forêt, etc. Vous avez de cette petite exigence créé un renforcement positif qui vous amène à être dans une activité physique. Vous voyez cette petite exigence ? Vous avez construit quelque chose avec l'énergie de la colère. Eh bien, l'idée, c'est de suivre ce processus-là. Par exemple, lorsque vous mangez, vous vous dites, bon, tiens, je réduis telle quantité d'aliments et j'augmente telle autre quantité. Pour chercher à avoir un équilibre avec une petite exigence. Et donc, dans cette énergie qui est la colère, vous la mettez au service de la construction. Et vous allez progressivement vous appuyer sur cette énergie pour atteindre votre objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez cette petite exigence quotidienne, eh bien, vous allez avoir des résultats quotidiens et un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Et la frustration, la culpabilité, la honte, elle sera loin derrière vous. Ce sera terminé avec les sentiments, les émotions de souffrance. Donc, vous vous mettez au service de votre réussite. C'est comme ça que vous allez atteindre votre objectif. Et sachez que la colère, c'est une énergie d'amour à partir du moment où elle est mise au service de la construction. Voilà pour cette vidéo. Sous la vidéo en description, j'ai mis deux liens. Il y a un lien sur les émotions. C'est une formation 100% dédiée aux émotions. Vous avez des vidéos gratuites si vous voulez voir, aller un petit peu plus loin dans cet univers-là. Ensuite, vous avez un deuxième lien. C'est un lien sur un accompagnement en coaching de trois mois. Vous pouvez également voir le lien. Et je vous demande de vous abonner si vous le souhaitez. Laissez-moi un commentaire pour savoir si cette vidéo sur comment perdre du poids avec les émotions vous a parlé. Laissez-moi un message. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501